Wesh, wesh, j'espère que ça va bien. Alors, apparemment, il y a un nouveau trailer de Starfield qui est sorti. C'est un jeu que j'attends, mais vraiment impatiemment. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Oh, j'espère que ça va être du bon. Allez, Emile, dis-moi des bonnes choses, dis-moi des bonnes choses. Oh, Starfield, j'ai trop hâte, moi, qui est dans la science-fiction. Allez, allez. Ah, le système établi. Ok, d'accord. Ah, le jeu, l'année, c'est l'an 23 030. C'est pas comme ça qu'on dit ? L'an 23 030, ouais, voilà, c'est ça. Ah, donc la zone était assez petite. Ok, d'accord. Ah, ça prend donc 50 années-lumière pour arriver au Settled Systems, donc des systèmes établis. Ok, j'aime beaucoup le lore, déjà. C'est un tout petit peu, mais je suis trop excité. Allez, ok, cool, cool. Ok, 20 heures avant le jeu. Comme d'habitude, dans tout ce genre de jeu, il y a toujours une grosse guerre qui s'est passée juste avant le début. Ah, j'adore, j'adore. Donc, qu'est-ce que ça dit ? United Colonies et... Oh, j'ai oublié le nom. Le quoi ? Free Star Collective, c'est ça ? Donc, ils ont eu une grosse guerre, et donc, bon, j'imagine qu'il y a eu des séquelles. Ah, mais j'adore déjà. Je sais, c'est rien, mais c'est juste que ça donne un peu le ton, un peu l'ambiance, et je sais pas, je sens un peu une influence, peut-être Battlestar Galactica, peut-être même un peu Babylon 5, peut-être, un peu ce genre de délire, genre Star Trek. Bref, bref, ça a l'air bien. Ça fait plus Star Trek, je pense que... Ah, mais non, pardon, ça fait plus Babylon 5 que Star Trek, mais moi, j'adore, j'adore Babylon 5. Bref. Ok, ok, je sais, je me pose beaucoup, mais la musique plus le concept art, ça me fait penser à Stargate, à Géant. Ah, mais j'ai tellement de, comment on appelle ça, de références qui me frappent à la gueule, là, franchement, je suis... Ah, mais j'espère, non, mais j'espère que Bethesda s'est inspiré un peu de ces grandes séries, ces univers très très riches pour patcher un truc original et différent, mais en même temps, comment dire, un peu familier, parce qu'un fan de science-fiction comme moi, mais j'adore ce genre de délire, donc... Déjà, je sais que c'est un concept art, mais j'ai déjà envie d'aller visiter cet endroit. Je vois les buildings derrière, là, très haut, le côté un peu... La tech, un peu, tu vois, genre, comme j'ai dit, Stargate. Ça m'appelle un monde de Stargate à Géant, un monde avancé, je me rappelle dans un épisode, c'est un monde très très avancé, et O'Neal et ses camarades essaient de négocier pour avoir des armes de cette planète. J'ai oublié le titre de l'épisode, si tu as déjà regardé l'épisode, mets en commentaire, parce que toi, si tu connais Stargate à Géant, tu sais de quoi je parle, mais bref, ça me fait penser à ça, c'est... Ok, 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 alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Là, ça me rappelle le premier teaser trailer de Anthem, où tu vois le personnage traverser un marché. Tu te souviens de ce trailer ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est aussi un petit côté Night City. On dirait un endroit de Night City. Alors, moi, j'adore Cyberpunk et j'adore Night City. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Anthem, le jeu, il était un peu pourri, mais l'univers, le lore était quand même plutôt sympa. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ah, il y a des menaces humaines, d'accord. Il y a des mercenaires, des pirates, des spécers violents, ou même des religions violentes. Ok, d'accord. Ah, donc l'organisation s'appelle Constellation. D'accord, c'est le nom de, j'imagine, de notre compagnie, alors. Là, ça fait assez Mass Effect. Ça fait Mass Effect, cross avec Fallout. Ah, là, ça fait très Mass Effect Andromeda. Là, j'ai l'impression d'être dans un monde de Mass Effect Andromeda. Encore une fois, c'est une référence. Je sais que certains vont dire, oh, non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, touche du bois, touche du bois, touche que ça ne va pas être du Mass Effect Andromeda. Je sais, je sais, mais Mass Effect Andromeda, même si c'était un jeu pas terrible, il y avait quand même des bonnes idées. Et là, pour le coup, l'univers, l'ambiance d'Andromeda n'était pas mal du tout. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration, d'ambiances différentes, et d'univers différents. Là, ça fait très Mass Effect Andromeda. Ou si tu préfères, ça peut même être un peu plus genre No Man's Sky. J'ai l'impression que c'est le genre de monde que tu vois dans No Man's Sky. Oh ! Ah là là ! Ok, dac. Bon, ce n'est pas un grand, grand trailer. On n'en prend pas des masses, des masses, des masses, des masses. Mais c'est quand même pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. En tout cas, moi, je suis hypé par ce jeu. Dis-moi toi dans les commentaires si tu es hypé par ce jeu. Moi, je suis vraiment hypé. Il sort le 11 novembre de l'année prochaine. Là, pour le coup, je vais me prendre une Xbox Series avant la sortie, évidemment. Parce que c'est le genre de jeu qui me ferait acheter une console. Parce que c'est exclusif à la Xbox. Donc, forcément, je vais prendre une Xbox Series. Je comptais déjà prendre la Xbox Series, mais j'attendais qu'il y ait un jeu ou des jeux qui me donnent envie d'y jouer. Là, pour le coup, je pense à Fable, je pense à Avowed et Starfield et Elder Scrolls aussi. Même si je crois qu'Elder Scrolls sera... On ne sait pas encore si Elder Scrolls sera exclusif ou pas. Mais en tout cas, pour Starfield, Avowed et Fable, je sais que c'est exclusif à l'Xbox. Donc, c'est des raisons pour lesquelles j'allais acheter l'Xbox Series. Donc, moi, je suis hypé. Ce n'est qu'un concept trailer. On voit très peu. On a les idées entre ça et un jeu final. Évidemment, il y a un gros, gros, gros fossé. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très positif. Si, si, je suis positif. Je suis positif. Mais je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup mes RP. Et même si je sais qu'il y a eu des cas comme Massifat Andromeda, comme Anthem, etc. Et je sais que Bethesda s'est un peu foiré avec Fallout 76 et que très souvent, leurs jeux sont un peu buggés. Mais ce n'est pas grave. Franchement, Fallout 4, moi, j'ai beaucoup aimé malgré la fin. Et donc, voilà, je leur fais confiance. Je pense que ça va être cool. Moi, je suis hypé et j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Alors, pour le coup, si ça m'intéresse, j'ai fait une vidéo là sur un autre jeu que j'attends vraiment beaucoup. C'est Essence Row. Donc, n'hésite pas à voir si jamais ça t'intéresse. Et puis, voilà. Et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé. Vive les beaux gosses.